Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 18 août 2022, 9h48 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va, mais vraiment, vraiment mal, je ne sais pas comment ça va se terminer pour nous, mais on va vivre des choses qui n'ont jamais été vécues, en tout cas dans l'histoire récente, puis on peut remonter à il y a longtemps, je vous le dis souvent, préparez-vous, on est dans un alignement de planètes, cosmique, de cycles économiques, financiers, politiques, sociologiques, climatiques et aussi catastrophiques, d'événements catastrophiques qui vont tous arriver en même temps. Ça semble être notre dû, qu'est-ce que tu veux, on ne peut pas s'en sortir, il va falloir passer à travers, comme ça s'est déjà fait dans le passé, ou pas, est-ce que c'est inusité ce qu'on va subir et vivre? Probablement, et à tous les niveaux, je vous l'ai dit, préparez-vous, le péris d'avenir, rappelez-vous de ça, il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé cette aventure-là, de m'intéresser au changement climatique dans le sens de l'activité solaire, j'ai réalisé beaucoup de choses, et c'est là où j'ai pris conscience de ces cycles qui sont là, récurrents, depuis toujours, puis ils ne changeront pas. Donc, il y a des événements majeurs qui nous attendent, on l'a vu dans l'histoire géologique de la Terre, il y a plein d'événements tragiques, que ce soit d'éruptions volcaniques, tous ceux qui ont mis un peu le nez dans l'histoire, on se rappelle du Vésuve et de toutes sortes d'autres événements volcaniques qui ne sont pas si lointains, avoir un impact majeur sur la vie sur Terre. Juste l'événement de Pinatubo, en 1992, je pense, en 1992, cette éruption majeure, ça avait eu un impact sur la température de la Terre d'à peu près 1,5 degré en baisse, à cause de toutes ces poussières dans la haute atmosphère. Donc, plusieurs événements volcaniques très tragiques et catastrophiques, sans compter des tsunamis. On en a vécu un en décembre, dans les années 2000, en Thaïlande et dans cette région-là, des centaines de milliers de morts, mais il y en a eu plein d'autres dans l'histoire géologique de la Terre. Des tremblements de Terre, aussi catastrophiques, majeurs, des météorites, des comètes, des renversements de pôles. Nomme la liste, tout ça s'est produit, et plusieurs fois, et c'est cyclique. On n'a qu'à penser au Yellowstone, le super volcan, dont la dernière éruption remonte à 650 000 ans, à peu près 700 000 ans même, et son cycle, lui, de grosses explosions majeures, mais là, quand lui explose, ce volcan-là, c'est la totalité de la planète qui est complètement transformée pour longtemps, donc on espère qu'on va s'en sortir. Mais on est déjà passé le cycle et ce n'est pas arrivé, donc l'événement qui se produit à tous les 650 000 ans, à peu près, de cette explosion majeure de Yellowstone, on est en retard, donc elle peut arriver n'importe quand. Des tremblements de Terre majeures sur la côte du Pacifique, mais gros, peuvent arriver n'importe quand. Des tremblements de Terre majeures au Japon, le gouvernement se prépare, peut arriver du jour au lendemain. Là, maintenant, des scientifiques nous disent qu'il y a, imaginez-vous, c'est quand même gros, ça nous vient du Daily Mail, publié ce matin, donc ce n'est pas une vieille nouvelle, ce n'est pas un site conspirationniste, publié le 17 août, bon, hier, dans la fin de soirée, à cause de l'Europe, il y a le fusion horaire, mais nous, on a eu la nouvelle ici en Amérique ce matin, il y a une chance sur six, c'est quand même beaucoup, ça, là, et quand on évalue, puis on dit une chance sur six, tu sais qu'on essaie de minimiser, donc tu pourrais presque dire il y a une chance sur deux, dans la réalité, qu'une éruption volcanique massive modifie le monde au cours de ce siècle, et l'humanité n'y est pas préparée, préviennent les scientifiques. Une éruption de magnitude 7 est une possibilité pour ce siècle, une nouvelle étude l'a déterminée. Des éruptions similaires ont provoqué un changement climatique brutal, et anéantis des civilisations, mais l'un des plus grands volcanologues du Royaume-Uni nous dit que nous ne sommes vraiment pas préparés pour un tel événement. Les scientifiques pensent qu'il y a une chance sur six qu'une éruption volcanique majeure, au cours de ce siècle, se produise, qui pourrait modifier radicalement le climat mondial et mettre des millions de vies en danger. Lorsque le volcan Honga-Tonga-Honga-Apé est entré en éruption au large de Tonga, dans l'océan Pacifique Sud en janvier. L'explosion a été si énorme que des tsunamis ont frappé les côtes du Japon, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, et les Tonga elles-mêmes ont subi des dommages équivalents à près de un cinquième de son produit intérieur brut. Mais une analyse de carottes de glace au Groenland et en Antarctique par une équipe de l'Institut Niels Bohr de Copenhague a révélé qu'une éruption volcanique de magnitude 7, qui pourrait être 10 à 100 fois plus importante que celle enregistrée en janvier, est une possibilité distincte pour ce siècle-là. Des éruptions de cette taille dans le passé ont provoqué un changement climatique brutal et l'effondrement de civilisation. Pourtant, l'un des plus grands volcanologues nous avertit aujourd'hui que le monde n'était vraiment pas préparé pour un tel événement. Michael Cassidy, professeur agréé de volcanologie à l'Université de Birmingham, a déclaré à Nature, « Il n'y a pas d'action coordonnée ni d'investissement à grande échelle pour atténuer les effets globaux des éruptions de grande magnitude. Cette mentalité-là doit changer, nous dit-il. » Cassidy a estimé que la NASA et d'autres agences recevaient des centaines de milliards de dollars de financement pour la planification de la défense planétaire en d'autres termes pour empêcher un astéoride ou un autre projectile cosmique de percuter la Terre. Mais il n'y a pas de programme mondial dédié à la protection contre la dévastation qui pourrait survenir à la suite d'une éruption volcanique à grande échelle. Cet effet néfaste... Donc, on parle... La dernière éruption de magnitude 7 a eu lieu en 1815 à Tambora, en Indonésie, tuant plus de 100 000 personnes en quelques jours. C'est pas si vieux comme événement. Mais les effets ont été ressentis dans le monde entier par des millions de personnes. Le volcan a éjecté de telles quantités de cendres dans l'air en 1815 qu'il est devenu, et on a appelé cette année-là, puis j'en ai déjà parlé, comme l'année sans été. Car la température moyenne de la Terre a chuté d'un degré. C'est beaucoup, ça, là. Cet effet néfaste sur les climats mondiaux a provoqué des mauvaises récoltes généralisées en Chine, en Europe, en Amérique du Nord, tandis que des pluies torrentielles et des inondations ont provoqué la propagation du choléra dans toute l'Inde, la Russie et de nombreux autres pays asiatiques. Donc, voyez-vous, ce paragraphe-là est très important parce que, souvent, c'est ce qui arrive dans un grand minimum solaire. On le voit, il y a une activité. Puis quand tu vas voir la littérature, tu peux faire des liens entre des augmentations incroyables de l'activité sismique et volcanique qui résultent naturellement dans tout ça, une déstabilisation de la haute atmosphère et amènent, dans certaines parties, des pluies torrentielles et des inondations provoquées par, justement, cette surcharge dans la haute atmosphère de ces centres volcaniques. Cassidy a déclaré que, dans le monde, beaucoup plus peuplé maintenant est interconnecté aujourd'hui qu'une éruption similaire pourrait désormais tuer un nombre incalculable de personnes et paralyser les routes commerciales mondiales provoquant des flambées de prix, des pénuries à l'autre bout du monde. Là, on est dans un modèle, vous le voyez, de pénurie, toujours et toujours. On ne parle que de ça, de pénurie. Et ça s'en vient, la famine s'en vient. Ça semble farfelu, mais vous le voyez, tous les ingrédients sont là quand on entre dans un grand minimum solaire et des événements qui viennent se mêler à tout ça parce que tout est aligné, autant politiquement que socialement, idéologiquement, cosmiquement, catastrophiquement, climatiquement. Je peux dire une chose. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. Je vous laisserai cet article-là très intéressant, mais qui est très inquiétant, mais qui est très aussi réaliste. Préparez-vous. Quand je dis préparez-vous, c'est surtout mentalement, dans le sens où tu le sais que le pire, il s'en vient. Pour ne pas vivre dans une bulle caléidoscopique de couleurs arc-en-ciel, puis après ça te retrouver effondré parce qu'un événement tragique arrive dans ton voisinage. Comprends-tu? Mais en même temps, te préparer pour un minimum de réserve. L'important, c'est d'avoir beaucoup de réserve alimentaire déshydratée. Une quantité d'eau aussi, toujours dans ton garde-manger quelque part, dans ton petit coin. Un peu de bois de chauffage, un peu de papier, puis des allumettes ou des briquets aussi. Ça peut être extrêmement pratique. Des couvertures chaudes et plein de petits éléments comme ça. Il y en a qui préparent des trousses, des survivalistes, mais vraiment pas dans une idée conspirationniste. Parce que, imagine-toi, le pire est à venir. Pense juste à une éjection de masse qui va t'amener une impulsion électromagnétique qui va cramer tout le réseau électrique. Ça aussi, ça semble être dans les plans, en tout cas, ça s'en vient. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je peux dire une chose. On n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada